hey et bien salut à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de boîte lego ninjago donc ça fait plusieurs jours que je vous avais dit que je vais vous présenter cette boîte mais je n'ai pas eu le temps donc du coup bah je vais la faire aujourd'hui donc je vais vous présenter la boîte lego ninjago la saison soft on germadon donc kilo contre le samouraï x donc nous avons une grosse moto un robot et un ninja et j'ai du coup on va même garder la boîte je sais pas pourquoi pour faire un fond d'écran donc d'habitude j'ai remarqué quelque chose c'est quand même normalement quand on regarde la boîte c'est beaucoup plus grand de ce qu'on voit enfin quoi que même le robot il est il aussi pas mal il est presque la même taille mais pour la moto donc pour une moto c'est vraiment très très grand attendez je vais vous montrer celle que moi je pensais qu'elle était assez grande et très belle celle ci je trouvais un peu déjà avant que je connaisse celle là que je l'achète j'avais celle là et je pensais qu'elle était déjà bien plus grande que les autres et bien plus belle maintenant c'est coup nous avons j'ai sans véhicule donc avec deux sabres un tchakou avec une dent au bout deux expressions du visage un pas content et un content et une seule épaulette donc par contre pour cette saison ils ont assez copié sur le film enfin je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ils ont pris les mêmes sortes de tenues même les cagoules nous avons un bandeau sur le dessus sauf que de base c'est l'inverse tout est en noir et après c'est du bleu bah là c'est l'inverse mais du coup c'est aussi en deux morceaux et ce sont les mêmes visages et les mêmes perruques qu'ils ont mis aussi donc moi je n'ai pas encore vu les épisodes nous sommes en début mars les épisodes sont pas encore sortis et du coup je sais même pas si c'est si c'est dans ces plusieurs années après ou pas parce qu'il se trouve ils sont même un peu plus vieux un peu plus âgés c'est encore jeune quand même donc bah voilà donc ils ont un peu copié sur le film donc ensuite nous avons le robot du samurai x donc avec des genoux tout en pli qui ne se plie pas il ya que cette partie là la cheville qui se plie deux missiles sur une main il n'a pas de pouce bien sûr là c'est aussi articulé coude et l'épaule pas d'autre côté ce que là il a un canon et une grande scie et donc là c'est comme ça que se met le samouraï il est debout avec un morceau qui se qui se redresse sur lui donc le samouraï x donc c'est depuis le début c'est c'est un pixel donc pixel je sais pas si dans les épisodes ils vont dire mais là déjà ça se voit plus moi depuis le début j'ai le soupçonné que c'était pixel mais j'étais pas sûr à 100% donc là je pense qu'ils vont dire déjà son visage ça se voit que c'est elle donc moi j'aime bien l'armure du samouraï c'est pas comme l'ancienne où j'ai en rouge noir et bien sûr au dos il ya un petit truc à soulever et on prend l'arme donc on la met dans un petit trou qu'il ya mais c'est spécialement pour mettre l'arme et là bas ça fait une super en plus avec des missiles ensuite pour terminer cette vidéo nous avons la grosse moto de kilo je vais prendre le personnage pour monter donc le kilo c'est l'un des plus grands c'est l'un des gros personnages de nidago je crois que c'est le c'est le deuxième mais vu dans la pirate du ciel je sais plus comment s'appelle c'est là la fille de la pirate du ciel je sais plus du tout comment s'appelle j'ai je le savais mais je sais plus donc il a des il a je sais pas c'est un réacteur pour aller plus vite ou pas parce qu'il a aussi des des rouleurs c'est des skateboards mais comme lui il est très gros ça lui fait des rouleurs donc je pense que c'est plutôt un réacteur comme ça il peut aller plus vite avec ses rouleurs donc il a aussi un drapeau avec la tête de garmadon et pour sa tête moi je sais ça m'a fait pas bizarre parce que là avec le masque que ça va il a une tête qui va bien avec le reste parce que quand on retire le masque voilà vraiment une toute petite tête quoi toute petite petite c'est très bizarre du coup bon je laisse même avec juste comme ça voilà je sais mieux et là on tatouage sur un bras et pas sur l'autre et un tatouage avec son nom ici je ferai ce point que je suis ça je suis l'employé un l et un o après l'autre l le i le double le cap le mon père m'a dit c'était qui s'est écrit l'eau il a sorti ça et ma soeur m'a dit que c'était écrit lol c'est aussi une autre théorie donc pour terminer on va passer à la moto donc la moto avec deux grands manches que moi j'aime bien pareil pour les acteurs parce que du coup il ya c'est très très grave avec des grands acteurs comme ça et des beaux manches de belles motos puisque d'habitude on a des motos tout simple à part ce style là mais c'est pareil un peu près d'être rajouté des directeurs aussi mais là il y en a pas une très grosse roue à l'arrière et une roue avec des pointes à l'avant et un rang germe ici tout est articulé et nous avons son arbre on repasse ça et tout voilà donc j'ai encore cassé le manche que c'est même donc ce qui est pour le mettre sur la moto et l'accrocher au manche c'est pas très très efficace parce qu'il ya des grosses mains quand même pour le mettre c'est mieux je sens le laisse entre les les tenons là il ya de l'espace pour ses pieds alors on l'accroche dessus et ça ça tient et on l'enlève facilement et ensuite nous avons un dernier truc dessus c'est ceci ce sont des grosses lames qui peut peut-être protéger il y avait aussi ça la moto de cage c'est donc là du ciel aussi donc il ya il a deux sabres rangés en arrière et il peut les mettre comme ça ce que là il peut même aller jusqu'il est maître devant donc là moi je laisse comme ça m'assure donc voilà les amis j'ai terminé de vous présenter cette boîte légo ninjago son of garma dont kilos contre le samouraï x avec géance en supplément donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de vous abonner à la chaîne de la partager et de commenter et vous pouvez aussi me demander des tutoriels légo c'est publish des légo ninjago en fait faire autre chose et boîte pour faire des tutoriels de boîtes ou de création si vous avez envie de faire un petit création que vous n'avez pas comment vous pouvez me demander et je vous fais un tutoriel bon bah voilà les amis sur ce je vous dis à la prochaine